... Après avoir été évêque auxiliaire durant trois ans, Jean-Pierre Gralet a pris la succession de Mgr Joseph Doré à la tête de l'église d'Alsace. Le premier événement, c'était l'installation, bien sûr l'ordination comme évêque en 2004, qui est quand même très émouvant pour moi, et bien sûr, lorsqu'en 2007, il m'est confié de devenir l'archevêque de Strasbourg. C'était il y a dix ans, et j'en suis encore très ému. L'accueil des gens, la beauté de la célébration et la confiance qui très rapidement s'est exprimée entre les chrétiens et moi, leur évêque, c'est quelque chose qui continue de me toucher. Que Dieu nous aide à nous regarder... Durant ces dix ans d'épiscopat, Mgr Gralet a tenu à mettre l'accent sur la jeunesse. Je pense d'abord au pèlerinage que j'ai fait avec les pélés jeunes à plusieurs reprises. Il y a eu des moments très très importants. Je pense aux rencontres que j'ai eues avec les jeunes de Thésée. C'était un très très beau moment pour toute l'église d'Alsace, et on pourrait dire pour toute l'Alsace, et même les pays voisins d'Allemagne et de Suisse, tant cet événement a été bien préparé, salué par non seulement tous les chrétiens, mais aussi tous les Alsaciens. Et je l'ai senti à travers l'hospitalité qu'ils ont réservée à tous les jeunes. Il y a eu ça, il y a encore eu le grand rassemblement européen des scouts au Zénith, avec le drame de cet accident face auquel les jeunes et leurs responsables se sont montrés d'une magnifique réactivité. Et ce qui a été un drame réel s'est transformé en un défi qu'ils ont relevé magnifiquement. Son autre cheval de bataille a été de renforcer le dialogue interreligieux. Je pense déjà à l'anniversaire des 25 ans de la rencontre d'Assise, où le pape Jean-Paul II avait convoqué pour la première fois de notre histoire des 20 siècles de christianisme. Il avait invité les représentants des religions du monde entier à un temps de recueillement et de prière pour la paix. chacun selon sa tradition et un accueil fraternel dans la belle ville d'Assise. C'était très beau. Nous l'avons vécu à la cathédrale. Un premier temps où tous les représentants chrétiens s'unissaient, orthodoxes, protestants, catholiques. Et après, nous nous sommes transportés de la cathédrale jusqu'au lieu voisin qui est le palais Rouen. Et toutes les religions, nous avons fait une déclaration d'une charte de la fraternité. Et c'était un bel événement. Il y a eu les moments où on était secoués par du vandalisme, profanation de cimetières, juifs, etc. Où lors des attentats, il fallait montrer que nous sommes solidaires. Et nous avons en particulier vécu une marche de la fraternité il y a quelque temps parce que précisément, nous ne pouvons pas nous résoudre à ce que la violence guide nos rapports humains. Avant d'être évêque, Jean-Pierre Gralet a été aumônier des étudiants dans l'ordre des franciscains. Comme franciscain, j'étais tout simplement un serviteur de l'église d'Alsace. Je n'aurais pas été franciscain. Je devais servir l'église d'Alsace. Et bien sûr, parce que d'esprit franciscain, je souhaitais que l'évangile soit vécu le mieux possible, le plus fidèlement, et vécu partout, par tous les chrétiens, et qu'il soit offert à toute personne, même les plus pauvres. Mgr Gralet se refuse à avoir des regrets. La meilleure soupe, c'est celle que j'ai dans mon assiette. Parce que si j'en rêve d'une autre, j'en aurais pas, puisque la seule que j'ai à prendre, c'est celle qui m'a servi. Autrement dit, le regret n'ajoute rien. Par contre, ça peut nous aider, comment s'y prendre mieux à l'avenir, etc. Alors certes, on a des regrets, parce qu'on aurait peut-être mal vécu telle ou telle chose, mais fondamentalement, je ne suis pas un homme de regrets. Et j'ai voulu en témoigner avec tous les chrétiens et tous les Alsaciens, et leur dire, vivons la confiance, vivons l'optimisme chrétien, faisons des projets. Et ça, ça nous porte, ça nous attire. Les regrets nous ramènent au passé, et les projets nous tirent vers l'avenir. Et le christianisme est une religion de l'avenir. L'archevêque a visité la plupart des paroisses, mais il aurait aimé en faire davantage. Je sentais bien qu'il lui aurait fallu plus de temps pour aller partout, et pour aller dialoguer, non seulement avec les chrétiens, mais avec ceux qui sont loin de l'église, ou qui sont sur le seuil, qui hésitent à rentrer, qui font une valse hésitation au seuil de cette église, pour leur dire, n'ayez pas peur, venez, nous allons faire quelque chose ensemble, nous allons nous parler, nous allons faire des projets ensemble. Les églises se vident de leurs fidèles, les prêtres sont de moins en moins nombreux, et malgré tout, Mgr Gralet n'a pas d'inquiétude pour l'avenir de l'église d'Alsace. L'avenir du christianisme en Alsace, c'est un avenir communautaire, un avenir joyeux, et un avenir spirituel. Cet avenir, il se fera avec son successeur. Je souhaite à mon frère dans l'épiscopat, Luc Ravel, de pouvoir continuer avec l'énergie que je lui connais, la simplicité et l'intelligence que je lui sais, je lui souhaite vraiment d'être heureux de servir. Il n'y a pas de bonheur plus grand que de servir comme le Christ a servi, et je ne doute pas qu'il saura le faire avec tous les collaborateurs que j'avais, et qui seront heureux, eux-mêmes ou d'autres, qui seront heureux de travailler avec lui. Mgr Gralet souhaite retrouver une vie communautaire. Eh bien, je vais continuer d'être heureux. J'étais heureux avant d'être évêque, j'étais heureux pendant, j'espère que je serai heureux après, et je n'en doute pas. Et je tâcherai de rendre heureux ceux qui partageront ma vie. Vous savez que comme franciscain, je vivais en communauté, que je trouve que le partage communautaire est un bonheur, est une sécurité, c'est une expression de la charité de Dieu dans nos relations humaines, et je souhaite continuer à vivre ces relations dans une communauté franciscaine que je m'apprête à rejoindre. Bientôt, Mgr Jean-Pierre Gralet va rejoindre la communauté franciscaine de Notre-Dame-de-Bonnefontaine, en Moselle. Voilà.